Musique La ferme de la Souleuvre qui se trouve à Prény à côté de Pont-à-Mousson, j'aime bien ce qu'ils font. C'est un fromage à pâte légèrement pressé, vous voyez encore plein de petits trous. Donc ça veut dire que c'est un égouttage un peu spontané, on a juste légèrement pressé. Et bien cette croûte un peu particulière, elle a été formée, stimulée par des frottages avec de l'alcool de Mirabelle. Salé bien sûr ! Mais là ce soir j'ai envie de vous le présenter avec un produit qui est vraiment typique de notre Lorraine, aromatisé à la Mirabelle. On commence toujours par le liquide parce que le liquide est beaucoup plus fugace. Puis après ça on continue avec le fromage et ensuite on va remettre une gorgée du liquide dans la bouche de façon à voir que quand on l'avait goûté seul, il avait un certain caractère. Et quand on le goûte après avoir mangé le fromage, le liquide, la boisson, le breuvage va avoir changé de caractère. Là on sent vraiment bien le fruit. Quand je le mets là, il y a des petites notes lactées dans le fond, mais ce qui arrive en premier c'est vraiment l'odeur de la Mirabelle. Je suis vraiment dans la symbiose, le mariage, la fusion la plus complète entre les deux. Parce que les deux notes aromatiques sont les mêmes. Et vous allez dire mais quel dommage ! Non, pas du tout. Parce qu'en fait le support de la Mirabelle est complètement différent entre le fromage et la bière. Et donc on va arriver à avoir des combinaisons qui vont faire rehausser cet arôme de Mirabelle. Il faut que j'en remange. C'est pas possible. J'ai incapable de vous dire ce qui se passe, mais alors ça c'est... Pour moi je suis transplantée immédiatement au milieu d'un verger de Mirabellier. Et j'ai en même temps dans ma bouche le fruit au sirop et l'alcool de Mirabelle. Waouh !